Le portuaire se transformera en véritable piste de course pour le Petit Monaco. Actuellement, on est prêt à présenter l'événement du Petit Monaco en fin de semaine. Je peux te dire ça qu'on est déjà... Déjà, les infrastructures, tout la logistique est prêt. Mélanie Villeneuve, c'est tout un coup de filet pour votre organisation, ça? Ça, là, mon champion, je peux te dire que c'est un coup de filet. C'est pas un coup de filet, puis c'est un coup de maître. Parce qu'on a réussi ce que peut-être d'autres n'auraient pas été capables de faire. Mélanie, elle a battu le record de circuit de Karting-Point-du-Lac. Puis moi, quand je l'ai vu faire, elle, elle ne s'est pas des freins. Elle s'est de son accélération. On la voit dans les 90 degrés, quand elle rentre là-dedans. C'est pareil comme ça rentrait. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas de voir travailler cette fille-là sur un circuit. Il n'y a pas seulement Mélanie Villeneuve qui va être sur la grille de départ en fin de semaine. Il y a beaucoup de monde. Ah oui, écoute, là, si on regarde, là, on attend des nouvelles, premièrement, de Michel Barrette. On pense que Michel Barrette va peut-être venir participer à notre course. On a Yves Lévesque, notre maire de la ville de Trois-Rivières, qui va participer à la course. Demain, nous autres, on commence à rouvrir la traque. À partir de midi demi, on va avoir les pratiques, les qualifications. Dimanche, là, le départ s'est fait avec la course des personnalités et puis des journalistes à partir de 13h. Les gens qui viennent ici, je peux vous dire qu'ils vont en avoir pour leur argent en fin de semaine. Ça va être fantastique. Allo, et bon vendredi, l'amour ici. À cette heure-ci, ça semble encore incertain s'il va y avoir de la pluie. On sait qu'il va y avoir un beau week-end ensoleillé, mais je sais qu'où je me trouve présentement, le festival des Montgolfière de Bécancourt. Serge Régiani était très aimé au Québec, où on a pu l'entendre à quelques reprises, dont l'an dernier, au Francophonie, où il a livré ce poème d'amour prémonitoire. On l'écoute avant d'entendre son grand ami et compositeur fétiche, Georges Moustaki. « Combien de temps ? Combien de temps encore ? Des années, des jours, des heures, combien ? Je m'en fous, mon amour, quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. » Je ressasse tous les souvenirs avec beaucoup de tendresse et beaucoup de peine. Et l'impression d'être orphelin, d'être orphelin d'un ami. Un immeuble à logement est actuellement la proie des flammes dans le nord-est de Montréal. Un homme aurait déjà péri dans le Brasile. On va tout de suite rejoindre Amélie Beaumont. Amélie, qu'est-ce qui se passe exactement ? L'incendie a déjà fait une victime, c'est ça ? Oui, oui, oui. Il y a une personne qui est décédée, Daniel, dans cet incendie. Selon les témoins, il s'agirait d'une femme d'une trentaine d'années. Il y a une autre personne qui a été blessée. Je vous raconte l'histoire rapidement. Donc, l'incendie s'est déclaré ici, à Montréal-Nord, vers 18h30. Il s'agirait probablement d'un incendie criminel, puisque la police confirme qu'il y a une personne qui a été aperçue dans les marches de l'immeuble à logement quelques minutes avant le début de l'incendie, avec un bidon d'essence en main. Un homme qui apparemment se serait jeté du troisième étage par la suite et qui serait présentement entre la vie et la mort. Il y a une dame qui a été témoin de tout ça. Elle s'appelle Émilienne Dulon. Elle habite le premier étage de l'immeuble à logement en question. Je vous invite à l'écouter. Là, il est monté, il est passé à côté de moi avec un bidon de gaz, un contenant rouge. Je me suis dit, mon Dieu, en dedans de moi-même, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il monte ça à découvert, comme ça, jusqu'en haut. Puis là, j'ai continué à faire mes marches d'escalier qui m'amopent. Puis, dès qu'elle a ouvert la porte, ça a fait une grosse boule de feu. Paf! Oh là, j'ai rentré tout de suite chez nous. Je pense que la mop est restée là, puis j'ai barré ma porte. Émilie, les pompiers sont toujours sur place. Est-ce que l'incendie est sous contrôle? Oui, l'incendie est sous contrôle pour le moment. Écoutez, il y a les enquêteurs des incendies criminels du service de police de la Ville de Montréal qui sont sur place pour tenter de mieux comprendre ce qui a bien pu se passer. Et selon la témoin que vous venez tout juste d'entendre, écoutez, la dame qui aurait perdu la vie dans cet incendie habitait dans cet immeuble depuis quelques jours à peine. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Émilie Beaumont, merci infiniment. Je vous en prie. Les forces canadiennes auront enfin de nouveaux hélicoptères pour remplacer les vieux Sea Kings. Après plus d'une dizaine d'années de querelles politiques, le gouvernement Martin a finalement tranché et a décidé d'acquérir 28 appareils de la compagnie américaine Seaporsky. Ce projet coûtera au total 5 milliards de dollars pour l'achat des hélicoptères, l'entretien et la formation. Des retombées économiques de 4,5 milliards de dollars sont toutefois prévues au pays, dont 2 milliards pour l'Ontario, 1 milliard au Québec et 1 milliard aussi pour les régions de l'Atlantique. Je vous rappelle rapidement que l'enquête sur la remise en liberté de six présumés proxénètes se poursuivait aujourd'hui. On vous en reparlera un peu plus tard dans un instant. Un grand reportage. À tout de suite. Éthiopie 1984. Sur notre petit écran déferle des images d'hommes, de femmes, d'enfants affamés et décharnés. Ces images commentées par un journaliste de la BBC ont bouleversé le monde entier. Un véritable électrochoc pour le chanteur britannique Bob Geldof qui organise un gigantesque concert de charité télévisée à l'échelle planétaire. 20 ans plus tard, le même journaliste de la BBC y retourne avec une infirmière de la Croix-Rouge. À l'époque, elle sélectionnait les quelques centaines de personnes éligibles à l'aide alimentaire d'une tâche douloureuse. Aujourd'hui, que devient cette population dont la survie dépend plus que jamais de l'aide alimentaire? Voici l'histoire d'un peuple oublié dans un pays perdu. L'histoire de centaines de milliers d'êtres humains morts de faim sur une planète regorgeant de nourriture. C'est aussi l'histoire d'un peuple oublié.